Vous pensez que la mobilité internationale permet d'acquérir des compétences sociales et professionnelles ? Vous souhaitez faire partie des jeunes à l'étranger grâce à des projets européens ? Alors vous êtes au bon endroit ! Avec ce site, vous pouvez vous former en ligne afin de gérer des projets de mobilité internationale. Vous allez découvrir le processus pédagogique et les bonnes pratiques et avoir accès à des outils et méthodes efficaces pour gérer des projets de mobilité. Avec cette formation en ligne, vous obtiendrez des idées et solutions pour bien gérer un projet de mobilité internationale en suivant ces étapes. La formation est disponible en quatre langues, français, anglais, italien et polonais. Première étape, créez votre compte en ligne. Si vous travaillez avec une organisation, renseignez « Association affiliée ». La formation est divisée en six modules avec différents thèmes. Promouvoir les projets de mobilité et trouver et créer de bons partenariats. Définir les projets des participants. Se préparer pour une expérience de mobilité réussie. Accueillir et suivre du participant, rôle de l'organisation d'accueil. Évaluer et capitaliser les acquis après la fin du projet de mobilité. Gérer les difficultés et les problèmes. Deuxième étape, choisissez le module par lequel vous voulez commencer. Cliquez sur le « Plus » en haut à droite de chaque module afin de connaître le temps requis pour le cours. Si cela vous convient, vous pouvez commencer. Cliquez sur « Suivre ce cours ». Les modules sont présentés en diapositive. Cliquez sur « Suivant » pour avancer à votre rythme. Votre avancée s'affiche dans la barre de progression en bas de l'écran. Troisième étape, lorsque vous avez fini un module, vous pouvez regarder les ressources documentaires disponibles. Cliquez sur « Aller aux annexes ». Lorsque vous avez terminé un module, il vous est possible de continuer avec un autre. Quatrième étape, évaluer ce que vous avez appris. Cette section évaluative est disponible uniquement pour ceux ayant complété tous les modules. Vous devrez répondre à différentes questions afin de tester vos connaissances. Cinquième étape, l'auto-évaluation. Une fois que vous avez répondu à toutes les questions, vous aurez alors accès à la section auto-évaluative, vous permettant de corriger vos propres réponses. La page est divisée en deux parties. Le côté gauche montre les réponses que vous avez données. Le côté droit montre les réponses correctes. Pour chaque question, nous attribuons une note en suivant une échelle de couleurs. Vert pour une bonne réponse, jaune pour une réponse incomplète ou insuffisante, et rouge pour les réponses incorrectes. A la fin de l'auto-évaluation, la plateforme calculera votre résultat. Si vous avez échoué, pas d'inquiétude, il vous est possible de refaire les modules et de reprendre votre formation. Et n'oubliez pas la section téléchargement, où il vous est possible de trouver les annexes. Cette documentation, outils et méthodes sont là pour vous permettre d'améliorer vos compétences. Sixième étape, une fois que vous aurez réussi le test, imprimez votre certificat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada